Cette semaine à Église en sortie, on parle de la Journée internationale pour les minorités religieuses victimes de violences avec le président de l'Aide à l'Église en détresse internationale, Thomas Heinegurten. Et on vous présente un reportage sur la cathédrale du diocèse de Joliette, Saint-Charles-Boromé. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Église en sortie. Je suis votre animateur Francis Denis et j'espère que vous avez tous passé un bel été malgré la période difficile que nous traversons tous. Durant les derniers mois, nous avons dû modifier plusieurs aspects importants de notre quotidien. Ce fut également le cas pour nous. Vous l'aurez remarqué, notre saison s'est terminée de façon abrupte l'an dernier, alors que les différents paliers de gouvernement avaient mis sur pied des mesures de confinement qui nous empêchaient de poursuivre notre mission. Bien que la vie chrétienne implique souvent d'offrir au Seigneur chacune de nos souffrances et de nos désagréments, je ne cache cependant pas la joie qui m'habite alors que je suis maintenant de nouveau en mesure de vous accueillir à cette émission. Vous le remarquerez, les mesures gouvernementales actuelles nous interdisent de recevoir nos invités en studio comme à l'habitude. Cependant, cela ne nous empêchera pas de vous offrir des entrevues de qualité avec des acteurs de l'Église au Québec et dans tout le Canada francophone. C'est donc par l'entremise des nouveaux moyens de communication que nous pourrons rejoindre l'ensemble de ces personnes qui, d'un bout à l'autre du pays, cherchent à faire rayonner la joie d'une vie au service de l'Évangile. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité et je nous souhaite à tous une merveilleuse saison d'Église en sortie. Le 22 août dernier, l'Organisation des Nations unies soulignait la journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leur conviction. Alors, pour parler de cette journée internationale, j'ai la joie d'avoir avec moi M. Thomas Heil de Gardenne. Bonjour! Bonjour, monsieur. Thomas Heil de Gardenne, vous êtes le président exécutif de l'Aide à l'Église en détresse internationale et vous avez vous-même souligné cette journée d'une manière spéciale en remportant à plusieurs entrevues sur le sujet. Mais parlez-nous d'abord, pourquoi est-ce que cette journée internationale est-elle importante selon vous? Alors, c'est très important d'avoir une journée officielle de cette commémoration parce que ça aide à réveiller les peuples et les nations, les Nations unies sur cette question. La question des victimes, des personnes victimes de leur religion et de leur conviction, c'est un sujet très très important qui est surtout dans le monde sécularisé, pas bien suivi par les médias, par la presse, par le public. Alors, comme ça, heureusement, les gens qui sont vraiment intéressés de montrer leurs doigts sur cette situation qui n'est pas du tout agréable et qui n'est pas du tout acceptable pour beaucoup de millions de gens religieux, que vraiment les États, les Nations unies ont dédié une journée pour mémoriser la liberté de la religion. Pour cette journée du 22 août, vous avez accordé plusieurs entrevues dans lesquelles vous soulignez des exemples d'endroits dans le monde où la liberté religieuse et les persécutions à des fins religieuses ou pour les convictions se sont manifestées particulièrement. Vous avez parlé de l'Afrique. Parlez-nous un peu de ce qui se passe sur le continent africain en ce moment. Oui, alors, le continent afrique, il faut voir que c'est un continent avec une habitation de 1,3 milliard des gens, des personnes dont il y a presque la moitié sont des chrétiens. Malheureusement, la situation subsaharienne devient de plus en plus difficile et grave pour les personnes qui vivent là-bas. D'abord, ce sont des États qui ne sont pas très fortes dans leur structure et pas très fortes dans leur force gouvernementale, etc. Là, il y a surtout des problèmes sociaux. Et comme les problèmes sociaux ne sont pas résolus par les gouvernements et par l'État, ça devient de plus en plus des problèmes sociaux, ethniques, sociaux, religieux. Alors, d'abord, ça commence avec plus ou moins des bandes criminelles qui sont en train d'attaquer les institutions d'État comme les écoles, les lycées, les universités, mais aussi l'organisation de la santé publique et aussi les organisations religieuses. Malheureusement, dans ce chaos, dans cette situation qui est par soi-même très, très grave, déjà pour les gens là-bas, il commence aussi des infiltrations des prêcheurs de haine qui sont souvent d'origine islamistique et qui sont soutenus par des pays du Golfe. Et là, ça devient de plus en plus une mêlée des questions sociaux, mais aussi avec des fortes aspects de religion et de manque de tolérance. Et la pression, justement, internationale sur ces petits pays d'Afrique dont les États peinent à résister, parfois, peut-être au chantage de grandes puissances qui veulent, non pas nécessairement s'accaparer, mais obtenir des ressources naturelles, peuvent également manifester ou déstabiliser ces pays, ce qui empêche justement les États d'intervenir directement pour la paix. Oui. Alors, la situation laquelle on voit maintenant très gravement dans la région de l'Afrique subsaharienne, alors ça vient de la côte atlantique jusqu'au Mozambique, on voit qu'il y a plusieurs causes qui ont déstabilisé ces pays. C'est aussi rallié avec le développement du climat. Il y a des mouvements des peuples qui suivent l'eau ou essaient de trouver la nourriture pour les vaches et leurs animaux. Et ils suivent un peu vers le sud, dans des pays où il n'y a plus de la pluie et plus de l'eau. Et comme ça, ils commencent à se confronter avec les structures agriculteurs là-bas. Et ça n'est pas soi-même une déstabilisation, pour aussi une déstabilisation culturelle et aussi d'établir un conflit religieux et avec un esprit de haine et d'esprit de conquérance, de vraiment exercer une pression sur la population agriculteur chrétienne. Et donc, justement, ces problèmes sociaux, qu'ils soient environnementaux, de migration, tout ça, peut-être que la religion peut servir de prétexte pour exclure des gens et peut-être justement les persécuter. Au lieu de faire face aux problèmes économiques, on se sert du facteur religieux pour vraiment exclure de facto certaines personnes. On doit, justement, dans une de ces entrevues, vous manifestiez également que pour améliorer la situation, pour faire en sorte que vraiment les droits et la dignité de chacune de ces personnes soient respectés, les religions en tant que telles doivent jouer un rôle central dans ce processus de paix. Dites-nous, pourquoi, selon vous, ce dialogue interreligieux peut-il être un élément essentiel de la paix dans le monde? Oui, alors, ça c'est clair, surtout si on prend la religion chrétienne, on est basé sur la paix, on est basé sur l'amour. Alors, c'est complètement clair qu'on doit trouver une solution par nos valeurs et par nos principes de l'amour et de la paix. Alors, il faut que le leader des religions globales se retrouve et doit discuter des solutions et des approches pour ressoudre le problème, pour vraiment éviter et discriminer la haine et les tendances fondamentalistes et de l'agression. Si vous le permettez, nous allons prendre quelques instants pour aller voir le premier d'une série de reportages consacrés au patrimoine religieux. Voici donc le premier épisode de la série À la découverte du patrimoine. On se rend aujourd'hui à Joliette pour y découvrir la majestueuse cathédrale Saint-Charles-Boromé. En 1672, l'intendant Jean Talon donne une seigneurie à M. Delavaltry. En 1792, une de ses descendantes va épouser un M. Tarieux-Taillant de l'Anneau-Dière. Et une de ses filles, Marie-Charlotte Tarieux-Taillant de l'Anneau-Dière, épousera un jeune notaire de l'Assomption, à la fois ambitieux, intelligent, visionnaire, Barthélémy Joliette. En 1823, à cet effet, il va créer un village, le village d'Industrie. Le village d'Industrie devient Joliette. On lui donne le nom en l'honneur du fondateur. Et en 1885, on est rendu à environ 6 000 personnes. Donc, il y a beaucoup de monde. Et l'église de Joliette ne suffit plus à la tâche. Édouard Charles Fable, l'évêque de Montréal, l'archevêque de Montréal, va demander au curé de construire un nouveau temple. Donc, Prosper Baudry, à la demande de son évêque, va construire l'église paroissiale actuelle. Et pour ce faire, il va demander aux architectes Maurice Perrault et Albert Ménard de dessiner les plans. Et Perrault-Ménard vont opter pour un décor néo-roman pour l'extérieur. On le voit par les ouvertures avec les arcs plein de centres. Et à l'intérieur, ils vont opter pour le décor néo-byzantin. Donc, on recule dans le temps. Ça se voit au chapiteau des colonnes. Et ça se voit également à la présence d'une coupole au trancet. Le tracé au sol de l'église représente une croix latine de 60 mètres de profond par 23 mètres de large et 51 mètres au trancet. C'est énorme. Si on a une église paroissiale, majestueuse, un monument, bien, c'est parce qu'au départ, on a pensé y avoir une cathédrale. On a pensé faire de Joliette le siège d'un diocèse, et ce, dès les années 18-80. Finalement, le 29 janvier 1904, Pidis va opter pour le siège épiscopal à Joliette. Le 28 août de cette année-là, le premier évêque, il sera sacré, Monseigneur Joseph-Alfred Archambault. L'église, la cathédrale, donc, sera sacrée, consacrée, quand elle, en 1907. Il y a un nom qu'il faut retenir, c'est celui du constructeur. Martin d'Angeville-Cazobon d'Ostallaire. Si maintenant on s'attarde au décor ambiant de la cathédrale, on peut tout d'abord parler des boiseries. Les boiseries, à commencer par le maître-hôtel, la chair, la balustrade, les fonds baptismaux. C'est dû au ciseau de Lucien Benoît. Et Lucien Benoît a été un zouave pontifical important. Et quand il est revenu, il s'est adonné, oui, à la sculpture. Il a travaillé suivant les dessins du clerc de Saint-Viateur, Louis Vadeboncœur. Pour ce qui est des bancs, ils sont du dessin de l'architecte Alphonse Durand, un architecte chouchou des Joliettins, parce que c'est lui qui est derrière la plupart de nos beaux bâtiments dans la ville. L'orgue, c'est un orgue Warren de 1856. Il y a une tradition musicale importante à la cathédrale, et une tradition chorale également. Au-dessus du maître-hôtel, ce qui est peut-être le bien le plus historique et le plus précieux de la cathédrale, c'est un tableau représentant l'archevêque de Milan, qui deviendra cardinal, et qui était apparenté au Médicis, Carlo Borromeo, Saint-Charles Borrome, distribuant la communion au pestiféré de Milan. C'est un épisode de sa vie qui a lieu en 1576. L'artiste est connu, c'est Antoine Plamondo. Pour ce qui est du chemin de croix, il a été peint par un artiste natif de Mascouche, Georges Delfos, et il a été réalisé en 1896. De chaque côté, aux hôtels latéraux, on a deux représentations qui sont rattachées à la piété, au culte que portait Mgr Archambault à Joseph et Marie. Alors, d'un côté, on a la mort de Saint Joseph. Alors, la mort de Joseph, c'est un culte qui remonte au 16e siècle en Italie, en France. C'est la plus belle des morts, on dit, parce qu'il était accompagné de Jésus et de Marie. Et de l'autre côté, la présentation de Marie au temple, accompagnée par Anne et Joachim. Et la présentation de Marie au temple, c'est une oeuvre qui est copiée de le peintre judiciaire. Dans la coupole, la représentation du triomphe de la Sainte Trinité avec la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste. Alors, Osias le Duc est venu passer quelque temps à Joliette à la demande du curé Baudry. Ça a été sa première commande religieuse, sa première oeuvre religieuse. Et on sait que par la suite, il a travaillé dans une trentaine d'églises. Et ça représente quoi? Ça représente les mystères du rosaire. Alors, on a de ce côté-ci les mystères douloureux, comme la flagellation et le crucifiement. Également, dans le décor, on remarque l'importance des verrières qui ont été commandées par Mgr Archambault en 1912 au rémois Henri Perdriot. Et Henri Perdriot y a représenté 50 scènes tirées de l'Ancien Testament, donc de la première alliance entre Dieu et son peuple choisi. On parle donc de la Genèse, on retrouve des vignettes sur les astres célestes, de Cain et Abel. On en compte 50. Lors de la Journée mondiale des communications, le pape disait combien pour l'homme, avec un grand H, le récit historique était important, était édifiant, servait à la socialisation, au tissu culturel de la communauté. Et dans une cathédrale comme ici, bien, on a un récit, on a une histoire à raconter. C'est une cathédrale parlante, hein? C'est un monument qui nous parle. La beauté, c'est nous amener au-delà, c'est de voir plus grand que soi, c'est de quitter son petit monde à soi, son individualisme et puis aller vers l'autre. Que le patrimoine religieux soit davantage quelque chose du quotidien, à être consommé quotidiennement et non seulement lors des vacances ou des excursions. Je pense que de s'approprier son propre patrimoine, c'est grandir, c'est d'aller de l'avant. Nous sommes toujours en compagnie de M. Thomas Heinegarden, président de l'Aide à l'Église en détresse internationale. Dans la première partie de l'entrevue, nous avons vu comment les religions pouvaient être instrumentalisées pour des causes idéologiques ou politiques. Et donc, chacune des religions doit combattre cette propre instrumentalisation d'elle-même au profit de causes qui peuvent amener à la guerre. Non, et vous avez indiqué auparavant qu'il y a souvent un prétexte de la religion pour des luttes, pour des situations de guerre civile, etc. On a vu, même en Europe, qu'il y avait seulement un prétexte de religion pour des grands conflits sociaux. Vous avez vu ça il y a 50 ans en Irlande, où il y avait la grande lutte entre les catholiques et les protestants. C'était surtout basé sur des conflits sociaux. Et ça, on a aussi, comme je viens de l'expliquer, dans l'Afrique subsaharienne, où ça commence d'abord avec des attaques, des bandes criminelles contre les organisations des États existantes. Et peu à peu, ça devient de plus en plus un conflit religieux. Et ça, c'est vraiment important d'éviter. Pour ça, le droit d'homme de la liberté de la religion, c'est très, très important d'exiger et d'établir un cadre dans ces régions, où les minorités et aussi les membres de la majorité peuvent exagir leur liberté de religion. Et ça est la base pour une cohabitation et une mutuelle tolérance des religions différentes. Et ça, c'est important. Et ça, c'est, à mon avis, un des grands devoirs et mandats des organisations internationaux comme l'ONU. À ce niveau, justement, j'invite nos téléspectateurs à visionner le beau documentaire de mon collègue Charles Bourgeois, Un combat pour la paix, où, justement, il s'intéresse, où il est allé sur place en Centrafrique pour voir le dialogue qui se produit entre, d'un côté, le cardinal archevêque de Bangui et les différents acteurs des traditions musulmanes. Alors, c'est vraiment un beau documentaire à regarder. En terminant, parlez-nous, j'ai une question sur l'aide à l'Église en détresse internationale elle-même. Parlez-nous un peu de votre rôle et comment faites-vous, dans votre quotidien, la promotion de la paix dans les grandes instances internationales? L'aide à l'Église en détresse, c'est bien entendu une fondation pontificale qui supporte l'Église partout et toujours dans des situations où l'Église locale n'a pas les moyens d'assumer sa mission. Mais nous avons aussi l'obligation de prêter une voix à des gens qui ne peuvent pas s'exprimer et c'est souvent les leaders de l'Église où l'Église est dans une situation de diaspora ou de minorité. Comme ça, depuis 2011, on a un bureau d'advocatie auprès de l'Organisation de l'Union européenne et aussi auprès de l'ONU où on facilite le contact des représentants de l'Église en détresse, persécutés, en minorité, en diaspora, où ces représentants peuvent avoir des contacts avec les hommes politiques, les opinion leaders, pour vraiment les informer directement de la situation spécifique de cette Église locale dans des circonstances qui sont souvent très, très difficiles. Un travail essentiel, comme vous l'avez décrit durant cette entrevue. Quels sont vos espoirs ou peut-être vos pronostics pour l'année 2020-2021? Je imagine que le coronavirus doit exacerber un peu toutes les tensions un peu partout. Quelles sont vos projections pour l'année à venir en ce qui a trait au respect des droits et des dignités de toutes les communautés religieuses? C'est certainement difficile, mais pas impossible. Il faut bien se rendre compte que nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus sécularisé et la question de religion est peut-être pas la première priorité dans le mainstream des peuples. Mais heureusement, il y a de plus en plus les gens et les hommes politiques et aussi les journalistes qui se reçoivent que c'est un droit d'homme très, très important et qui sont, par leur compréhension de démocratie et de tolérance, prêts à garantir et surveiller que ce droit d'homme, le droit de la liberté de religion, peut être exercé et peut être vécu. Comme a aidé, on est engagé de supporter et de fournir avec suffisamment d'informations ces institutions internationales pour faciliter le travail. Pour ça, on fait tous les deux ans un rapport sur la situation de la liberté de religion mondiale. Avec une trentaine d'académiciens, on scrutinise la situation dans tous les pays, dans un chiffre de 189 pays différents, pour vraiment analyser et décrire la situation de la liberté religieuse dans ce pays. On ne se concentre pas seulement sur la liberté de religion pour les chrétiens, on indique la situation de la liberté religieuse entière. Et j'invite justement tous nos téléspectateurs à aller lire ces différents rapports que vous publiez à tous les deux ans, mais vous en avez un à chaque année sur différents sujets qui se trouvent sur votre site internet, dont l'adresse apparaît en ce moment même au bas de l'écran. Thomas Heinegarden, c'est tout le temps malheureusement qu'il nous était accordé pour cette entrevue. Je rappelle que vous êtes le président exécutif de l'Aide à l'Église en détresse internationale et vous nous rejoignez de l'Autriche où vous vous trouvez en ce moment. Alors Thomas Heinegarden, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, merci pour votre temps et pour l'opportunité d'exprimer nos mandats, notre charisme et notre mission. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette première émission d'Église en sortie de la saison. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie. Sous-titrage ST' 501